Bonjour, je suis professeur agrégé Youssef Terwesi. Nous allons parler de la région carotidienne. Alors, la région carotidienne est située au niveau de la partie latérale du cou, en avant de la région sous-claviculaire, et en arrière de la région parotidienne, de la région subondulaire et de la région sous-ioudienne. Elle est masquée par le muscle sternoclidomastoridien, qui constitue le couvercle de la région. Elle présente à décrire une loge ostéomusculaire et un contenu. Nous allons commencer par la loge ostéomusculaire. C'est un quadriolatère oblique, en haut et en arrière, limité en avant par le bord antérieur du muscle sternoclidomastoridien, en arrière par le bord postérieur du muscle sternoclidomastoridien, en haut par la ligne horizontale, joignant la mastoïde à la module, en bas par la clavicule et la fourchette sternale. Alors, cette loge ostéomusculaire présente trois parois, une paroi postérieure, une paroi externe et une paroi interne. Nous allons commencer par la paroi postérieure. Elle est constituée par le rachis cervical avec les apophyses transverses de C3 à C7. Celle de C6 est saillante. Elle est appelée tubercule de chasséniac, qui est repère de la carotide primitive en chirurgie. Elle représente également à décrire les muscles de la région prévertébrale et les éléments nerveux, dont les branches profondes du plexus cervical, notamment le nerf frénique et le sympathique cervical. Nous allons passer maintenant à la paroi interne, qui est constituée par l'axe viscéral du cou, avec la présence de la glande thyroïde, le larynx et la trachée, et le pharynx et le zophage, et également le nerf récurrent de chaque côte. Pour ce qui est de la paroi externe, elle est constituée par un double plan musculaire engainé par les apophyses cervicales moyennes et superficielles. Alors nous avons, plus d'une façon superficielle, le muscle externo-clédomastroïdien engainé par l'apophysse cervicale superficielle, et plus profondément, nous avons en arrière, le ventre postérieur du muscle homoïdien, dont le tendon couvre l'axe vasculinaire du cou, et en avant, nous avons le muscle externo-clédomastroïdien, engainé tous les deux par l'apophysse cervicale moyenne. Nous allons parler maintenant du muscle externo-clédomastroïdien. Il présente à décrire trois faisceaux et deux couches, une profonde et une superficielle. La couche profonde, appelée muscle clédomastroïdien, s'étend de la clavicule à la mastoïde. Pour ce qui est de la couche superficielle, il est constitué par le muscle sternomastroïdien, en avant, qui s'étend du manubriant sternal à la mastoïde, et le muscle clédo-occipital, en arrière, qui s'étend de la clavicule à l'os occipital. La couche profonde est totalement couverte par la couche superficielle, et le muscle sternoclédomastroïdien est contenu dans un dédoublement de l'aponegrosse cervicale superficielle. Le muscle sternoclédomastroïdien est vascularisé essentiellement par les branches de l'artère carotide externe. Il est énervé sur le plan moteur par le nerf accessoire et sur le plan sensitif par le plexus cervical profond. Pour ce qui est de ces actions, si le point fixe est en bas, il va fléchir la tête et l'incliner de son côté. La contraction des deux sternoclédomastroïdien fléchit la tête en avant ou bien en arrière selon la position initiale de la tête. Si le point fixe est en haut, le muscle sera un muscle inspiratoire accessoire. Nous allons parler maintenant du contenu de la gouttière carotidienne. Il est constitué par l'artère carotide primitive et ses branches de division, la végigulaire interne, le nerf pneumogastrique et le nerf hypoglose. Nous allons parler maintenant de l'artère carotide primitive. Alors, sur cette vue postérieure de la gouttière carotidienne, nous voyons ici la naissance à droite de la bifurcation du tronc paracrocéphalique et à gauche la naissance de la carotide primitive de la crosse de l'aorte. Faites attention, c'est une vue qui est postérieure. Alors, la droite est là. Alors, l'artère carotide primitive se termine au niveau du bord supérieur du cartilage thyroïde en avant et de C4 en arrière. La bifurcation carotidienne se fait en dehors du pharynx, entre les muscles digastriques en haut et homoéudien en bas. Cette bifurcation présente à décrire le corpus culcanotidien d'Arlande qui est une glande nerveuse qui joue un rôle important dans la régulation de la tension artérielle. Alors, nous allons passer aux branches de division qui sont la carotide externe qui se dirige en haut et en dehors avant de pénétrer dans la région parotidienne et la carotide interne qui se dirige en haut et en dedans et pénètre dans l'espace sous-parotidien postérieur. Les deux vaisseaux n'appartiennent à la région que dans leur portion au-dessous du muscle digastrique. Nous allons parler maintenant de la veine jugulaire interne qui est la veine profonde principale du cou. Elle fait suite au sinus latéral par le trou déchiré postérieur. Elle longe la face externe de la carotide primitif et se termine au niveau de la base du cou en s'unissant à la veine sous-clavière au niveau du conflit en veineux de Pirogov tout par le tronc veineux brachiocephalique. Elle présente comme collatéral le tronc veineux thyro-lingo-facial thyroïde linguaïe faciale et la veine thyroïdienne moyenne qui joue un rôle dans la vascularisation de la grande thyroïde. Après la carotide primitive la veine jugulaire interne nous parlons maintenant du nerf thomogastrique ou bien dixième crânien qui traverse la région avant d'atteindre le thorax et chemine dans l'angle d'y être jugulao-carotidien au vert en arrière. Pour ce qui est du nerf hypoglose il ne fait partie de la région que dans la partie supérieure. Il est oblique en bas ou en avant. Il donne sa branche descendante qui chemine sur la face externe de la veine jugulaire interne et qui va énerver les muscles sous-fluidien. Faisant partie également de la gouttière chaotidienne nous avons la chaîne lymphatique jugulaire constituée par 20 à 30 ganglions entre la veine jugulaire interne et les muscles interne de la sovière qui drainent la face la nuque et les voies aérodigestives supérieures. Alors une tumeur maligne du larynx par exemple peut s'accompagner d'une partie cervicale de la région jugulocarotidienne. Alors ce draina se termine à la base du cou au niveau de la grande veine lymphatique à droite et du canal thoracique à gauche. Nous allons parler maintenant des rapports. Ils se font en arrière avec la région pré-vertébrale avec le plexus cervical et sympathique cervical et l'artère et veine vertébrale. En dedans ils se font avec l'axe aérodigestive du cou avec le pharynx et le larynx la trachée l'osophage l'osophage ici la trachée le nerf laryngé supérieur et le recurrent. Les rapports se font en avant au-dessus de l'oséhuide avec les muscles suéhuidiens et la glande thyroïde. Au-dessus de l'oséhuide ils se font avec la région suéhuidienne et la glande sub-mendubulaire. En haut ils se font en avant avec la région parotidienne et en arrière avec l'espace sous parotidienne postérieur. En bas ils se font avec le médicestin en dedans et en dehors avec la région sus-claviculaire. de l'oséhuide. Sous-titrage Société Radio-Canada